Bonjour les frères et sœurs. Bienvenue sur Nyan Soban. Nous sommes de retour pour de nouveaux témoignages des histoires hors du commun comme tous les jours ici. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à toute la gauche et ne manquez pas la prochaine vidéo. Pour nous soutenir, vous pouvez aussi laisser un j'aime et partager cette vidéo. C'est un truc hors du commun, ce que nous allons découvrir ici. Nous allons découvrir vraiment beaucoup de choses. Mais nous commençons par ceci. Un vrai conseil mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs, n'ouvre pas aux apparences et ne faites confiance en personne. Parce que dehors se trouve tout le monde. La bonne personne, mais aussi la mauvaise personne. Voici que, ici, une fille va être retrouvée le temps dans la nuit, jetée par un véhicule juste là comme ça. On nous dit qu'elle était piégée par de mauvais gens, par de mauvais garçons sur yeux. Écoutons ce témoignage, comment ça s'est passé. Un pâtissier qui travaillait dans la nuit, à vue de cela, il a décidé de tourner à côté. C'est parti. Alors, un soir, je prends le taxi, je prends la moto pour me retrouver au travail. Et sur le chemin, on rencontre, on voit un homme qui roule bizarrement. Et, pendant qu'il roule, il roule un jarre. Dès qu'on a traversé le monsieur, le mot de man a même insulté que c'est même quel jarre de chauffeur. Ça, tu as eu ton permis ou... Mais ce qui attire mon attention, c'est que dès que j'avance, dès qu'on avance, je me tourne pour regarder le taximan. Je vois une fille à l'intérieur, elle est endormie. Elle n'est pas adossée sur le siège au siège d'avant, mais elle est endormie, genre comme si elle était bien saoule. Je dis au mot de man que la fille qui est dans la voiture, la façon que je vois comme elle dort, et la façon que le type roule là, moi, elle ne sait pas. Le mot de man me fait comprendre que... Ah, tu sais qu'il y a des gens comme ça. Souvent, parfois, c'est le vin. Parfois, il peut être... Il sortait saoul, il sortait de leur truc là-bas, et les deux. Tu vois pas d'abord comment ils roule mal. Je dis au mot de man que, gars, l'histoire-ci est louche. La façon que je vois la fille, c'est de mieux. Je sais comment quand même, quand une personne est saoul, il y a une façon, mais la façon qu'elle dort, moi, ça m'inquiète. Il me demande alors qu'on fait comment. Je lui dis que... Suivons un peu la voiture-ci. On suit le monsieur. Il fait demi-tour. Il suit le monsieur. Le monsieur roule toujours et jamais. C'est un niveau... En fait, il faisait ça quand il y avait les gens. Mais quand il n'y avait pas un endroit où il n'y avait pas les gens, il était lucide. Il avançait rapidement. Il filait. Le mot de man a suivi. On a suivi les gens. On a suivi, on a suivi, on a suivi. Après, il a pris une route isolée où il n'y avait plus personne. Le mot de man a été en l'effort. On a garé. On a vu qu'il a ralenti. Il a garé la voiture. Deux autres hommes l'attendaient là-bas. Il a fait sortir la fille de la voiture. DMG, les hommes masqués en noir. C'est comme s'ils venaient faire la livraison. La fille était raide. On dirait quelqu'un qu'on a saoulé. Comme s'ils avaient bu les somnifères, peut-être même une boîte ou une plaquette. On l'a balancé comme un cadavre. Quand on a vu comme ça, nous sommes vite retournés à la moto. On a allumé les phares, torché vers eux, crié, crié, klaxonné fort, crié, klaxonné fort, crié, klaxonné fort. C'est comme un camp résidentiel. Les gens commençaient à allumer les lumières un peu partout. Mais c'était pas un endroit où il y avait trop de maisons. Mais les gens commençaient à allumer les lumières un peu partout. DMG, c'est comme ça qu'on a fait. Les gars ont démarré. Les deux hommes qui l'attendaient sur place et lui-même, ils sont démarrés la voiture. Ils sont partis. En fuyant. On a avancé. Deux ou trois personnes sont venues. Le comité de vigilance n'était pas aussi... Ils étaient aussi très loin, mais ils sont quand même arrivés sur les lieux. Nous sommes arrivés. On a vu la petite fille. Une fille de la vingtaine. Elle pourrait avoir 22, 23 ans. Une fille avec toute la venue. On a tout fait. Mettre le sucre. Faire qu'elle la spille. Elle sniffe l'alcool. Des trucs comme ça. Tout pour qu'elle se réveille. Elle était vraiment endormie. Et pour finir, au bout de quelques temps, elle s'est réveillée. Lorsqu'elle est revenue à DMG, la façon dont elle a réagi. On avait l'impression qu'elle avait voyagé. Déjà, elle ne se rappelait de rien. Tout ce qu'elle se rappelait, c'est qu'elle a rencontré un monsieur qui lui a proposé un pont. Ils se sont arrêtés en plus au pont. Elle n'a même pas fini le jus qu'elle avait commandé. Elle se retrouve là. Le délire est mauvais monsieur. N'acceptons pas les peaux de n'importe qui. Toi-même, tu es capable. Tu peux t'acheter un jus et boire. Tu peux t'acheter une bière et boire chez toi. C'est pas forcément à l'extérieur que la bière a le coup ou le jus est plus sucré. Faisons attention. Ils sont dehors. C'est tout DMG. Faisons attention. Ils sont dehors. Les bad boys sont dehors. Les mauvais garçons sont dehors. Mais aussi les mauvais esprits. Si vous marchez en pensant que vous êtes à l'abri partout. Et que vous n'avez pas besoin de faire attention ou vous méfiez des gens. Ne le faites plus. Faites confiance en personne sur cette terre. Nous avons des ennemis. Même le diable est descendu sur la terre. Et les démons sont là. Où sont-ils ? Ils sont placés, cachés dans la peau des êtres humains comme vous. Parce que s'ils viennent comme ça, comme l'image que vous voyez là-bas. Vous aurez sans doute peur d'eux ou bien vous penserez qu'effectivement, ce sont effectivement des ennemis qui sont là. Donc vous allez les détester facilement. Donc ils vont se cacher dans la peau des êtres humains comme vous pour venir vous séduire, vous tromper. Ils sont très forts dans ça. C'est pourquoi ils vous disent redoubler de vigilance et de prudence. Si tu achètes une boisson que tu as envie de boire, va rentrer chez toi à la maison. Si tu veux acheter de la viande, la viande braisée et que le vendeur te dit par exemple, bon, tiens un morceau, goûte. Tu n'es pas obligé de prendre pour goûter sur place. Tu achètes ta viande tout simplement, tu rentres chez toi à la maison, tu peux manger ce que tu peux manger. C'est un grand conseil que je vous donne. Merci à vous. Bien, nous nous écoutons encore de témoignages. Beaucoup de conseils sont là-dedans. Ce ne sont pas toutes les choses que vous voyez sur le marché qui sont bons à acheter. Ou bien, comme vous a cité ces choses, n'oubliez pas de prier que Dieu puisse vraiment détruire toutes les énergies négatives là-dedans. Ce n'est pas de la blague. C'est le témoignage que vous allez écouter maintenant. Vous allez nous dire aussi des choses. Ha, écoutons. Un jour, je vais me rendre au marché, au marché Montbouet. Donc, les Gabonais, ils connaissent. Donc, c'est comme ça que je vais être attirée par une vendeuse de ziguida. Je ne sais pas si tout le monde connaît, mais chez nous, on appelle ça les ziguida. Ce sont les colliers de perles qu'on a autour des reins. Donc, c'est comme ça que je vais me dire, tiens, je ne vais pas acheter. J'ai acheté deux ziguida. Et elle m'a dit, non, ça, c'est ceux qui s'allument dans le noir, en fait. Ça s'illumine dans le noir. J'ai dit, ok, donc j'ai acheté, je suis rentrée à la maison. Et je me suis, et j'ai attaché autour de mes reins. Voilà, j'ai mesuré, j'ai attaché. Quelques minutes après, je vais commencer à sentir une douleur au niveau du bas-ventre. Donc, j'ai banalisé parce que je me suis dit que, bon, c'est sûrement le retour de mes monstrues, un truc comme ça. Donc, c'est comme ça que j'ai banalisé. Au fur et à mesure que le temps passait, la douleur s'accentuait. Donc, à un moment donné, franchement, je ne pouvais plus. Donc, je suis allée dans la chambre. Je me suis enfermée et j'ai commencé vraiment à me tordre de douleur. Je sentais comme si, quand on essore une serviette, voilà, je sentais comme si c'était mes organes qu'on était en train de presser tellement ça faisait mal. Donc, j'étais là, j'étais là, je marchais dans la chambre, obligée de prier tellement j'étais dépassée. Un temps, un temps, je sens que, oh, la douleur, là, c'est comme moi. J'avais le genre de douleur déjà que quand tu te fais mal, tu as l'impression que c'est le cœur qui a mal en fait. Le genre de douleur où ça pince le cœur, tu n'arrives même pas à respirer. Donc, j'étais maintenant là à genoux dans la chambre. J'étais maintenant à quatre pattes en train de ramper dans la chambre tellement ça me faisait mal. Quand je me suis assise, un cœur me dit que coupe d'abord le ziggida que tu t'es attaché là. Tu as celui là que ça, attends, ça c'est qu'elle a fait. Un cœur me dit que coupe le ziggida là. C'est comme ça que je vais ramper. J'avais un vieux morceau de miroir, donc mon miroir s'est cassé et j'avais gardé des morceaux. Donc, je vais ramper, j'avais ramper jusqu'à la commode et je suis allée prendre ça. C'est comme ça que j'ai coupé maintenant les ziggida là et tout, le collet de perles, le truc est tombé par terre. DMG, je t'assure que dans les... C'est même pas une affaire de trois minutes. Dans les secondes qui ont suivi, la douleur a commencé à s'estomper. Je n'ai rien compris. La douleur a commencé à diminuer petit à petit, petit à petit. J'ai commencé à avoir peur parce que je me suis dit que mon dieu, ça c'est quoi que je suis allée acheter comme ça pour venir attacher sur mes reins en fait ? Qu'est-ce que c'est ? Et j'étais là, la douleur ne faisait que s'accentuer. Donc, si la petite voix là ne m'avait pas dit que coupe un peu. Peut-être même dans l'heure qui suivait là, je devais me retrouver hospitalisée à l'hôpital. Oh, yo, 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 j'ai mal, oh, j'ai mal, oh, j'ai mal et tout le reste. J'étais maintenant là effrayée parce que je me suis rendue compte que c'est le zigida que j'ai acheté là qui a provoqué cette douleur. Donc, la morale de ma petite histoire, c'est vraiment de dire à tout le monde de faire attention. Je dis tout le monde pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas que les zigidas qu'on achète dehors, ça c'est un bijou pour orner son rein. Mais il y a des bracelets, il y a des chaînes, il y a des bijoux qu'on achète aussi directement dans les vitrines, des bijoutiers et tout. Donc, prions avant de mettre ces bijoux-là sur nos corps parce qu'on ne sait pas avec quelle intention la personne a fabriqué ces bijoux. On ne sait pas quel esprit a été déposé sur ces bijoux-là. Donc, quel but ou je ne sais pas, mais c'est vraiment, vraiment important. Et je le dis pourquoi ? Parce que l'année qui suivait, je me suis rendue chez une autre dame, j'ai acheté des zigidas. J'ai prié, j'ai porté. Jusqu'aujourd'hui, je les ai et je n'ai jamais eu mal au bas-ventre. Donc, ça prouve la suffisance que c'est ce zigida-là qui était particulier, en fait, qui était étrange. Donc, c'est vraiment ça la morale de l'histoire. Prions avant de porter les bijoux qu'on a. Même si on fait faire, prions avant de porter que c'est très important parce qu'on ne sait jamais. Wow, elle a tout dit. Vraiment, ce monde est très compliqué. Juste, prenez nos conseils. Nous écoutons encore nos témoignages en haut du commun quand nous permettent de comprendre que la prière est très, très importante dans la vie. Surtout qu'on va dans un lieu inconnu. La prière est très importante dans la vie et Jésus-Christ est réel. Il est vraiment Dieu. Je t'assure. Dans ce village, j'étais allé pour l'installer, pour électrifier le village avec l'énergie renouvelable des plaques solaires. Et du coup, j'ai recruté beaucoup de gars d'endroit où j'ai voyagé avec eux. Arrivé là-bas, on travaillait. Bon. Au fil du temps qu'on travaillait, il y a certains vieillards qui me demandaient, est-ce que vous allez pouvoir soulever les poteaux aussi ? Puisque le camion est venu livrer les poteaux, il fallait qu'on distribue les poteaux dans les différents quoi. Et après, l'élevé avec les fouches et il passait avec les fils dessus. Certains de mes gars broudaient en essayant de mépriser les vieillards. Suivetement, l'autre a dit « Aïe ! » et comme ça m'a croqué la poitrine. Voilà comment le sang sort de sa bouche. Il dit « Mais qu'est-ce qui ne va pas ici ? » Il me retrouve en train de courir vers les petits centres et pourtant il n'y a pas… Tu imagines un village où il n'y a pas de centre. On te dit « Il n'y a pas de centre » et la voiture entre une fois par semaine à cause de la situation pluvieuse. Mon frère, voilà comment dans la nuit, alors on vient me réveiller dans ma chambre. On dit « Bosse, bosse, bon viens, c'est grave. » Il dit « Qu'est-ce qui ne va pas ? » Même ceux qui n'ont pas crié en journée, même ceux qui étaient bien pour le temps tout à l'heure, ils sont en train de pleurer, qu'on les attache, qu'on les fesse ici, qu'on fesse là. Ils étaient dépassés, ils étaient glacés. Je regarde un village où il n'y a pas de lumière. Nous sommes venus électifier le village. Un village qu'à partir de 20h, tout est calme, donc c'est les ténèbres partout. Et on résidait chez le bon bord, le chef du village. Voilà comment je me retrouve coincé, moi qui suis le patron et qui a pris ses enfants dans les bras de leurs parents depuis Douala. Je me dis « C'est une enfant mère ici, qu'est-ce qu'il veut dire à sa famille ? » Alors, je me retourne vers la prière. Je me retourne vers Dieu. J'avais une petite Bible. Je prends cette Bible, voilà comment je me mets à lire les sommes. Le Somme 16, le Somme 22, le Somme 35, le Somme 91 et le Somme 141 pour culturer. J'essaie d'imiter au moins les pasteurs comme je vois, ils font souvent la télévision là. J'ai dit « Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que tout esprit maléfique sur mes hommes que j'ai amenés ici sont venus travailler simplement et non pour chercher des problèmes. » J'ai dit « Je déclare qu'au nom puissant de Jésus-Christ qu'il soit libéré du corps de mes gars. » J'ai dit « D'autres m'ont commencé à trembler qu'ils vont fuir le travail, ils vont fuir le chantier, ils vont fuir marcher à pied pour trouver la voiture. » J'ai dit « J'ai dit que j'ai prié cette nuit, prié cette nuit, ces gars ont retrouvé, ils ont été rétablis. » Tu vois, dès qu'ils reviennent à la vie, ils disent qu'ils ont soif, ils veulent boire de l'eau. J'envoie quelques gars prendre de l'eau à la cuisine du chef. Ils viennent avec de l'eau, je consacre l'eau et le sel à ma manière, avec ma petite foi. « Puisqu'il est sel que le Seigneur Jésus-Christ lui-même dit dans cette parole que tout ce que vous demanderez, il faut avoir la prière à mon nom, vous l'obtiendrez. » J'ai donné à mes gars, mes gars, voilà comment les gars retrouvent, ils sont rétablis. Moi, mon tout aussi, comme on dit souvent qu'après avoir libéré un homme d'un esprit malsain, il faut aussi se protéger de la prière. Je m'avais me couché sans prier. Voilà comment on vient à l'eau dans la nuit. « Merde, mon frère, on envoie la main dans ma poitrine. On attrape mon cœur, on se met à tirer mon cœur. Je ressens comment le cœur va s'arracher de mon corps. » Et spirituellement parlant, puisque j'avais toujours été, il y a certains amis qui me disaient que la foi n'est pas visible. Tu dois parfois t'imaginer au nom de Jésus-Christ que ton corps est envahi par un feu. Quand tu dors, même quand tu es en train de marcher dans un mauvais milieu, même quand tu es sans attaquer. Et spirituellement, dans ma tête, dans le rêve, puisque j'étais enéanti, j'étais appuyé sur le lit du Jacques, tu ne peux pas bouger, paralyser, et tout, et tout, et tout. Et je disais que je déclare au nom puissant de Jésus-Christ que mon cœur se transforme en feu. Que mon cœur soit le feu du sang de Jésus-Christ. À les autres, je ressens comment les mains pleines de griffes lâchent mon cœur. Je me suis réveillé, mon cœur battait si fort, que moi, je me suis mis à trembler, un moment où j'ai encore dit « Pourquoi ai-je peur ? » Et pourtant, lui-même dit « Quand tu marcheras dans les vallées de l'homme de la mort, tu ne craindras aucun mal. » Je me suis mis encore à prier. Après, il était trois heures, trois heures, plus qu'il avait également réveillé, il était deux heures, passé trois heures, moi. Je me suis mis à prier encore bien jusqu'à nous avoir les cinq heures. Alors, je tourne le sommeil. L'an dernier matin, pas chance pour nous, le jour que la voiture devait venir. J'ai fait partie de mes gars qui volaient, qui vivaient déjà dans l'enfer, qui ne pouvaient plus continuer. Je te dis, vraiment, la prière est très importante, la prière, la clé de tout. Donc, j'explique cette histoire pour dire à tout le monde de beaucoup prier. Certains gens m'ont dit « Jésus-Christ n'existe pas, il faut suivre nos ancêtres, il faut suivre ci et ça. » S'il veut développer un autre sujet à l'heure, je ne sais pas si je crois qu'on doit faire. Ça doit être un très, très long discours. Parce que moi, j'ai croyé en ce qu'on raconte là. Je suis bamileké, Camerounais, issu de l'ouest de Bamena, Bamena de Valenté. Donc, quand je regarde cette histoire-là et je regarde depuis la création du monde, la vie de Satan dans le monde avec les anges des chouilles, je comprends que nos forêts sacrées, nos lieux, machin, truc qu'on raconte souvent chez nous à l'ouest ont été pris en otage par ces esprits, ces âges déçus. Et nos ancêtres, on les a adorés dans l'ignorance, croient que c'était Dieu. Moi, je ne dis pas quelque chose qu'on m'a dit. Moi, je suis en train de dire, de parler de ma remarque et de selon mes recherches personnelles à moi. Donc, je n'aimerais pas les critiques, s'il vous plaît. Parce qu'après ça, je vais vous raconter une autre histoire me concernant personnellement, qui concerne ma vie, mon état de santé et ce que j'ai déjà enduré, ce que j'ai traversé. Donc, vraiment, la prière est la clé de tout, de tout ici, d'ailleurs. La prière est la clé de tout. Quand je vois aujourd'hui nos jeunes frères et sœurs qui s'attachent à la vie facile et tout le reste, vraiment, c'est difficile aujourd'hui de voir un jeune ouvrir la Bible et le lire en une journée. La distraction a dominé le monde. Novelas, le football, la musique, les concerts. Satan se préparait vraiment à dominer la terre avec tout ce qui est distractif. Donc, quand je regarde la vie de Dieu, c'est que j'ai longtemps vécu dans ma vie. Je comprends qu'il a appris la clé de tout. Et ce n'est Jésus-Christ, il est Dieu. Il est réellement Dieu. C'était ça, c'était ça ma première histoire. C'est l'une de mes histoires. Donc, j'ai encore d'autres histoires à raconter. Merci beaucoup. C'est un truc hors du commerce que nous sommes en train d'attendre aujourd'hui. Waouh. Ok. Ça, ce n'était que la première partie. Je vous donne rendez-vous pour la seconde partie. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à la chaîne. Avez-vous la cloche. Avez-vous la chaîne, comme je vous l'ai dit. Et soyez prêts. C'est parti.